Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel du chapitre 6 du cours de physique de cinquième secondaire, donc le chapitre 6 qui porte sur l'énergie. Et donc, dans ce deuxième tutoriel, nous allons poursuivre notre introduction au concept d'énergie en faisant un petit détour que j'ai expliqué dans le premier tutoriel, donc un détour qui va passer par l'analyse des machines simples. Et donc, dans le premier tutoriel, on a commencé à jeter les bases un peu de nos concepts nécessaires pour bien comprendre le fonctionnement des machines. On a parlé du principe fondamental des machines simples, donc que plus on met une force qui est grande, une force motrice qui est grande pour actionner une machine, plus le temps d'exécution de la tâche va être court, et l'inverse, c'est aussi vrai, moins on force avec la machine, plus le temps d'exécution de la tâche va être grand. Et ensuite, on a étudié le concept de gain mécanique qui nous permet justement de quantifier un peu ce principe fondamental, de nous permettre de dire est-ce qu'une machine nous permet de forcer moins, donc réduire la force motrice qu'on doit déployer pour actionner la machine par rapport à la force résistante, ou encore l'inverse, si on doit forcer plus, mais que le travail se fait plus rapidement. Donc, toutes ces informations-là se retrouvent dans le premier tutoriel. Et donc, dans ce deuxième tutoriel, on veut commencer à analyser en plus grand détail différents types de machines et étudier le fonctionnement vraiment le plus spécifique de chacune d'entre elles. Et le premier type de machine que l'on souhaite étudier ensemble, ce sont, dans le fond, les leviers. Donc, qu'est-ce qu'un levier? Un levier, c'est une machine simple dans laquelle on utilise une barre ou une cige, ainsi qu'un point d'appui pour soulever ou déplacer une charge. Donc, ici, j'ai un schéma que vous retrouverez à la page 2 de votre document de notes, en haut complètement, qui symbolise un peu le principe d'un levier. Et ce qu'on va faire à l'instant, c'est d'essayer de schématiser les forces qui sont en jeu, donc les différentes composantes du levier qui sont en jeu, et on va essayer de comprendre de façon conceptuelle le fonctionnement de celui-ci. Et ensuite, donc, on va y aller d'exemples très concrets. Et là, c'est vraiment que ça va être vraiment plus intéressant de voir comment ces concepts et le fonctionnement général d'un levier se transposent, bien sûr, dans des objets, dans des outils usuels. Vous aurez remarqué aussi qu'il y a différents types de leviers. Donc, on commence avec un premier type, qu'on appelle le levier inter-appui. Vous allez voir que chacun des trois types de leviers qu'on va étudier ont toujours ce nom de type inter-quelque-chose, donc inter-appui. Inter, c'est une locution latine qui signifie entre. Je vais utiliser mon crayon ici, si je peux le faire fonctionner. Ça ne sera pas très long. Donc, ça signifie, comme je le mentionnais, la locution latine inter, ça signifie entre. Donc, voilà, stylet, c'est parti. Et donc, inter-appui signifie que qu'est-ce qui est entre, qu'est-ce qui est au milieu, en quelque sorte, de notre levier, bien, c'est le point d'appui. Et lorsqu'on représente schématiquement un levier, ce point d'appui-là, généralement, on le représente à l'aide d'un triangle, comme ça ici. Et donc, notre levier, c'est l'espèce de barre, comme ça, là, la tige. Et avec ce levier-là, on souhaite soulever une charge. Donc, la charge, c'est le bloc qui est ici. Donc, la charge, c'est ce qu'on essaie de déplacer, de soulever, de déformer, des fois. On va voir que dans certains types de leviers, c'est ce qu'on cherche à faire. Donc, cette charge-là, évidemment, dans la situation que j'ai représentée ici, évidemment, si on avait représenté les forces qui agissent sur cette charge-là, bien, il y aurait notamment la force de gravité. Et donc, ici, je vais représenter cette force-là. Donc, comme je l'indique, dans l'exemple qu'il y a là, cette force de la charge, ce serait la force de gravité. On va lui donner un nom plus général. On va appeler cette force-là la force résistante. Donc, FR pour force résistante. D'ailleurs, je vais indiquer, là, dans une légende, dans quelques instants, la signification de chacun des symboles que vous allez apercevoir dans votre schéma. Donc, FR. Donc, imaginons qu'ici, j'ai une grande barre avec un point d'appui au centre, qui est le triangle, et qu'à gauche, complètement, j'ai une boîte que je souhaite soulever. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de combattre, en quelque sorte, la force de gravité qui agit vers le bas, avec mon levier, pour soulever cette boîte-là. Et donc, la question, et je ne pense pas que ça prend une grande intuition de physicien ou de physicienne pour être capable de comprendre ici, c'est où devrais-je actionner le levier pour que la caisse qui est à gauche se soulève? Bien évidemment, c'est complètement à droite. Donc, je vais actionner le levier. Je vais appliquer une force, ici, vers le bas, pour nous permettre de soulever la charge. Donc, si je pousse le levier vers le bas, ici, la charge, elle, va se soulever, donc, vers le haut. Voilà pour ça. Donc, on a identifié ici, dans notre levier représenté sous forme schématique, la force résistante, la force motrice, le point d'appui, pardon, une autre donnée qui est absolument essentielle, surtout pour comprendre l'efficacité des leviers à soulever des charges. Donc, est-ce que le levier me permet de réduire ma force motrice pour soulever une charge plus lourde? Ou encore, ce levier m'aide-t-il à exécuter une tâche plus rapidement? Donc, revenons au principe fondamental des machines. Donc, est-ce que le levier me permet de forcer plus pour que le travail se fasse plus vite? Ou encore, de forcer moins pour que le travail se fasse plus lentement? Donc, tout dépendamment de l'utilisation qu'on va faire, on va voir que, des fois, on recherche un levier où je suis prêt à forcer plus pour que le travail se fasse plus rapidement. Et dans bien des situations, je veux moins forcer, je veux soulever des choses qui sont lourdes. Donc, je suis prêt à sacrifier du temps d'exécution pour ça. Et ce qui va déterminer, dans le cas des leviers, cette donnée-là, c'est la distance entre la position des forces, force résistante et force motrice, et le point d'appui. Donc, c'est pour ça que, dans chacun des leviers, on va toujours noter la distance entre la force résistante et le point d'appui qu'on va symboliser par la lettre L minuscule R. Donc, on voit ici, ça pourrait paraître comme un I, mais c'est bien et bien un L. On peut l'écrire sans l'être attachée. L R. Donc, L R, et je vais indiquer la légende dans quelques instants. Donc, L représente la distance entre la force résistante et le point d'appui. Donc, L R. Et le nom que ça porte, et on va l'écrire dans quelques secondes, ça s'appelle le bras de levier. Donc, le bras de levier résistant. Évidemment, si vous avez ça du côté de la force résistante, vous avez exactement la même chose du côté de la force motrice. Donc, le bras de levier moteur. Donc, la distance qu'il y a entre le point d'appui et la force motrice. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un levier interappui, et ce sera la même chose dans les autres types de leviers qu'on va étudier dans quelques minutes, c'est que la position du point d'appui peut varier, et ça peut demeurer malgré tout un levier interappui. Donc, je m'explique. Ici, j'ai tracé vraiment un levier qui était parfaitement symétrique avec le point d'appui au centre, mais j'aurais pu ici avoir un levier interappui et avoir mon point d'appui, par exemple, ici un peu plus à gauche. Donc, ça demeure un levier interappui, même si mon point d'appui n'est pas parfaitement au milieu géométrique de mon levier. Le point d'appui demeure entre la force résistante et la force motrice. Donc, tant qu'il y a aussi longtemps que le point d'appui se trouve entre la force résistante et la force motrice, bien, c'est un levier interappui, et celui-ci peut être plus proche de la force résistante ou encore plus proche de la force motrice. Et des fois, on va voir que la position du point d'appui va varier dans certaines circonstances, tout dépendamment de l'utilité qu'on va avoir, l'objectif qu'on va avoir à accomplir avec le levier en question. Donc, comme je le disais, voici la petite légende des différentes quantités qu'on a représentées dans notre schéma. Et ce qui va être important dans les prochaines minutes, ça va être d'être capable de représenter, si vous voulez, ces éléments-là, mais dans le cas d'objets ou de situations réelles. Donc, si dans le cas d'un examen éventuel, je devais vous questionner sur les leviers, bien, une des questions que je pourrais vous poser, c'est de vous présenter un objet et de m'indiquer, donc, dans cet objet-là, où se trouve la force résistante, où se trouve la force motrice, où est le point d'appui, quel est dans ce contexte le bras de levier résistant, le bras de levier moteur. Et donc, c'est important d'être capable d'identifier ces éléments-là dans des objets réels, dans des situations concrètes. On va même aller un peu plus loin par la suite, une fois qu'on aura fait ça, on va tenter d'essayer d'estimer à peu près, dans certaines situations, quel serait le gain mécanique associé à certains des leviers qu'on étudiera. Donc, c'est parti pour des exemples de leviers inter-appui. Donc, je vais vous présenter ici différentes vidéos, différentes images, et on va essayer d'analyser, donc, la position des différents éléments, force motrice, force résistante, point d'appui, tout le tralala. Voilà. Et donc, vous n'avez pas nécessairement ces images-là dans votre document de notes. Qu'à cela ne tienne, vous n'êtes pas obligé de les reproduire, simplement de regarder chacun des exemples, les étudier, et de les comprendre, de sorte que si jamais, dans une situation d'évaluation, je vous présentais, donc, un type de levier, là, parmi ceux, les exemples qu'on va voir, ou des exemples semblables à ceux qu'on va voir, bien, vous seriez capables d'analyser un peu comme on va le faire ici, chacun de ces leviers-là. Et donc, on commence ici avec, évidemment, peut-être la première chose qui vous est venue en tête quand vous avez vu le schéma du levier inter-appui. Donc, c'est cette fameuse balançoire qu'on retrouve des fois dans les airs de jeu pour enfants. Certains la nomment la Kaboum. Et donc, j'ai ici cherché pour un vidéo de fer en lien avec ce type de balançoire-là. Donc, vous avez bien vu les deux adultes qui essaient de jouer à cette chose-là. Et ça se termine mal pour celui qui est à gauche. Donc, une bonne reprise vidéo ici. Ça fait du bien pour rire un peu. Bref, si je reprends ici la vidéo, à peu près, je la stoppe ici. Donc, considérons que dans cette situation-là, bien sûr, notre point d'appui se situe au centre de notre levier. La force résistante pourrait être symbolisée par, bon, l'un ou l'autre des deux messieurs. Mais là, je vais considérer ici que c'est le monsieur à gauche qui se fait soulever par le monsieur à droite. Donc, la force résistante, ce serait le poids de la personne ici à gauche. La force motrice, bien, c'est le monsieur à droite qui se projette vers le sol ici. Donc, à droite. Et évidemment, dans cette situation-là, ça ressemble beaucoup au schéma qu'on a tracé dans notre document. Donc, le bras de levier résistant serait la distance entre l'homme de gauche et le point d'appui. Donc, la force résistante et le point d'appui. Et le bras de levier moteur serait la même chose entre le point d'appui et la force motrice. Dans cette situation-là, on a une situation qui ressemble beaucoup à ce qu'on a représenté schématiquement dans notre document. Mais on va voir que dans d'autres types de levier inter-appui, d'abord, la forme n'est pas toujours semblable à celle-là. Et des fois également, donc, le point d'appui va changer de position. On va voir ça dans quelques instants. Deuxième type de levier de type inter-appui. Et c'est là qu'on va commencer à voir qu'un levier, des fois, ça ne ressemble pas toujours à une barre avec un point d'appui central ou quoi que ce soit. Imaginez-vous donc qu'une paire de ciseaux ou une paire de pinces, bien, c'est en quelque sorte un levier inter-appui. Et certains, peut-être, auront de la difficulté à le visualiser ici. Mais pour ça, on va faire un exercice de visualisation. On va se concentrer sur une des deux branches de notre paire de ciseaux. Donc, pas les deux simultanément, juste une des deux. Et vous allez voir, j'ai une vidéo ici où j'actionne ma pince pour déplacer une craie qui est ici. Donc, en effet, cette craie-là va nous servir de force résistante. Comme je le disais plus tôt en introduction, la force résistante, bon, souvent, on l'associe à la gravité. Mais dans le cas qui est ici, ce n'est pas la gravité. C'est simplement le fait que, bon, ma craie, elle a une certaine inertie. Elle ne veut pas bouger. Donc, moi, je vais la pousser ici. Elle va réagir. Elle va pousser par principe d'action-réaction contre ma pince. Donc, la force résistante ici ne serait pas associée nécessairement à la gravité. Et donc, pour actionner ce levier, je vais venir appuyer sur la branche du haut. Et donc, je vais partir un petit peu la vidéo pour qu'on puisse voir ça en action. Donc, c'est parti. Donc, vous voyez la position. Oh! Je suis allé trop vite. Je vais revenir à mon vidéo. Certes, repartir en espérant la stopper au bon moment. Là, voici. Super. Donc, j'applique une force vers le bas ici. Donc, ça, c'est la force motrice. Et le point d'appui, vous le voyez bien. C'est l'endroit où les deux branches se rejoignent. Donc, c'est là que se retrouve le pivot, si vous voulez, des deux branches. Et dans ce cas-là, donc, la distance ici entre le point d'appui et la force résistante, c'est le bras de levier résistant. Et la distance entre le point d'appui et là où j'applique la force motrice, c'est le bras de levier moteur. On voit un peu mieux dans ce levier-là deux choses. La première, c'est que le point d'appui n'est pas tout à fait central. Il est légèrement décalé, dans le cas de cette pince-là, vers la force résistante. Et ça, on va voir, là, on va le réanalyser dans quelques minutes. On va voir que ça, c'est propre vraiment à différents types de pinces. Les pinces, souvent, vont faire en sorte d'avoir un bras de levier résistant beaucoup plus petit qu'un bras de levier moteur. Et ce qu'on va voir, c'est que ça, ça nous permet de pincer des objets avec une force beaucoup plus grande, de vraiment multiplier la force qu'on applique sur l'objet. Donc, quand il y a le temps, par exemple, de couper des choses, on veut vraiment minimiser le bras de levier résistant par rapport au bras de levier moteur. Pensez, par exemple, à des pinces pour couper des cadenas. Pensez aux longues branches que vous avez là où vous venez appliquer votre pression. Donc, on maximise le bras de levier moteur par rapport au bras de levier résistant. L'autre chose qu'on constate ici par rapport à nos pinces, c'est qu'on voit bien qu'un levier, ce n'est pas toujours une barre parfaitement droite. Si j'analyse la branche ici qui bouge de mon levier, ce n'est pas une droite parfaite. Donc, ça nous démontre qu'un levier, ce n'est pas toujours une belle planche parfaite, une belle barre parfaite, et on va le voir encore mieux dans notre prochain exemple. Justement, dernier exemple de levier interappui. Donc, c'est un pied de biche. Je vous montre ici si vous n'avez jamais vu cette chose-là en action. Peut-être avez-vous remarqué d'abord que j'ai un petit clou ici que j'ai positionné sur une planche de bois. Donc, c'est parti. Et là, je vais venir vouloir retirer le clou de cette planche de bois. Donc, j'ai positionné ici mon pied de biche pour faire ça. Donc, la force résistante, évidemment, c'est la force que va opposer le clou, si vous voulez, à l'effet de ma barre qui est ici. Évidemment, j'applique la force sur la barre avec ma main, donc à l'extrémité ici de celle-ci. Le point d'appui de ce levier-là se trouve là où ma barre, donc mon pied de biche, touche à la planche ici. Et donc, on constate dans cette situation-là que j'ai un très, très long bras de levier moteur ici, entre mon point d'appui et la force motrice, et j'ai un très court bras de levier résistant. Et peu importe les modèles de pied de biche que vous verrez si vous allez dans une quincaillerie, vous verrez ce dénominateur commun. Le bras de levier résistant est toujours beaucoup plus petit que le bras de levier moteur. C'est systématique. Pourquoi? Parce que de tirer un clou, soutirer un clou d'une planche comme celle-là, ça nous prend une très grande force, et donc on veut décupler cette force en allongeant le bras de levier moteur et en raccourcissant le bras de levier résistant. Et on va analyser ça en plus grand détail dans quelques minutes quand on va s'intéresser aux gains mécaniques. D'ailleurs, dans cette vidéo, vous allez voir, j'ai ici placé, avant de retirer le clou de la planche, je vais effacer ici pour qu'on puisse bien voir le clou qui va quitter la planche, j'ai placé ma main, avant de faire un essai réel, j'ai placé ma main beaucoup plus bas sur la planche. Et vous voyez, j'essaie ici de tirer et je n'arrive pas. Donc, j'ai appliqué, pardon, j'ai appliqué une certaine pression sur ma barre, je vais revenir ici où j'étais. Donc, j'ai appliqué une certaine pression sur ma barre lorsque ma main était très proche du point d'appui et j'ai essayé tant et si bien que j'ai pu pousser sur la barre pour retirer le clou, mais mon bras de levier moteur n'était pas assez grand. Donc, c'est pour ça qu'en repositionnant ma main vers le haut, là, je peux très facilement, sans grand effort, se retirer le clou de la planche. Voilà pour ce dernier exemple de levier inter-appui. Donc, je vous rappelle, l'idée de ces trois exemples, et ce sera la même chose, on aura trois exemples pour chacun des types de levier, c'est vraiment de comprendre le fonctionnement de chacun, identifier la force motrice, la force résistante, le point d'appui, les bras de levier moteur résistants. Éventuellement aussi, ça va être important qu'on aura fait plusieurs exemples de distinguer les types de levier. Donc, qu'est-ce qu'un levier inter-appui et qu'est-ce qu'un levier, on va le voir, le prochain type inter-résistant. Et le dernier type inter-résistant. Allons-y avec le deuxième type de levier, le levier inter-résistant. Je vais aller un peu plus vite ici pour les représentations schématiques, parce qu'on va commencer un peu à s'y faire, à la représentation ici. Donc, dans un levier inter-résistant, bien sûr, on a le point d'appui qui est à une extrémité. Ici, je l'ai placé à gauche du levier. Et on veut soulever une charge qui se trouve donc au centre, ou à quelque part entre le point d'appui et la force motrice qu'on va déployer. Donc, encore une fois, dans ce cas-ci, la charge du levier inter-résistant pourrait être un peu plus à gauche, un peu plus à droite, mais elle se retrouvera toujours entre le point d'appui et la force motrice. Donc là, ici, je l'ai placé au milieu, mais sachez bien que ce ne serait pas toujours nécessairement le cas. Maintenant, pour soulever cette charge-là, bien, où devrais-je appliquer ma force? Donc, je vais l'appliquer encore à l'extrémité droite du levier, mais cette fois-ci, je n'appuierai pas vers le bas. Si j'appuie vers le bas, ma barre va tomber et donc ma charge également. Donc, on va soulever la charge vers le haut. Et donc, dans ce contexte-là, le bras de levier résistant, la distance entre le point d'appui et la force résistante, bien, c'est la distance qui représente environ la moitié, dans l'exemple que je vous illustre ici, de la longueur totale du levier. Et le bras de levier moteur, lui, bien, c'est véritablement la longueur totale du levier. Et donc, encore une fois, on voit ici que dans cette situation-là, mon bras de levier moteur est beaucoup plus grand que le bras de levier, bien, beaucoup plus grand, substantiellement plus grand que le bras de levier résistant, ce qui veut dire qu'avec cette machine-là, je vais être capable de décupler la force que j'applique sur mon levier pour soulever des charges beaucoup plus lourdes que je serais capable de soulever sans ce levier-là. Donc, des exemples de types d'appareils qui utilisent ce principe. Donc, premier exemple, peut-être vous l'avez vu, vous l'avez imaginé quand vous avez vu le schéma. Évidemment, une brouette, c'est un exemple typique d'un levier interrésistant. Donc ici, je me suis montré en train de soulever une charge, et à défaut de mieux, j'ai soulevé des enfants. Je vous rassure, ce sont les miens, donc pour ceux et celles qui pensent que j'aurais kidnappé des enfants avec une brouette, rassurez-vous, ce sont mes propres enfants, aucun enfant n'a été blessé dans cette expérience. Donc, c'est parti, je soulève la brouette ici, et je vais mettre sur pause, non, voilà, je reviens, donc je vais mettre sur pause au moment opportun, voilà, je vais y arriver, c'est parti, voilà, merveilleux. Donc, j'ai soulevé la brouette ici, donc la force motrice a été générée ici à l'extrémité de la brouette. La force résistante, évidemment, c'est le poids de mes enfants qui se font soulever, et le point d'appui, bien, vous l'aurez deviné, donc se trouve au niveau de la roue qui appuie sur le sol. Et dans ce contexte-là, un peu comme le schéma que nous avons vu il y a quelques instants, donc le bras de levier résistant se trouve entre la force résistante, les enfants et le point d'appui de la roue, et le bras de levier moteur entre mes mains et le point d'appui, donc ça fait la longueur essentiellement de la brouette. Et donc, encore une fois, je le répète, c'est important, dans ce cas-là, le bras de levier moteur est supérieur au bras de levier résistant, ce qui veut dire que je vais être capable de soulever des charges plus facilement avec la brouette. Donc, imaginez ici que de soulever mes deux enfants, c'est un poids combiné, une masse combinée d'environ 100 livres, ce serait très difficile de le faire simplement à deux mains, ce n'est pas impossible, mais c'est difficile, ça va me demander une force qui est grande, mais avec une brouette, je n'ai pas à forcer énormément. À vrai dire, dans la configuration actuelle, j'aurais forcé à peu près deux fois moins que si je devais faire la même opération, c'est-à-dire soulever mes enfants sans la brouette. Voilà. Autre exemple, donc, d'un objet utilisant le principe de levier interrésistant, celui d'un presse-citron. Et donc, vous avez ici un presse-citron. Je n'avais pas de citron à portée de main, donc j'ai utilisé une craie. Donc, je n'ai pas voulu non plus gaspiller un objet périssable. Donc, je me suis dit qu'une craie, c'est correct. Encore une fois, c'est pour la science, tout ça. Donc, on place ici la craie dans le presse-citron. Donc, juste avant de schématiser ici ce qui se passe, vous voyez que j'ai fait un peu comme avec le pied de biche un premier essai avec le presse-citron où j'ai placé ma main très près de la craie ici, donc beaucoup plus haut sur les poignées, si vous voulez, du presse-citron. Donc, j'ai appliqué en quelque sorte ma force motrice ici vers le bas. Et lorsque j'ai fait ça, en appuyant avec une pression assez grande, ma foi, j'ai pas été en mesure de briser la craie en question. Et là, c'est là que, vous voyez, je déplace donc ma main vers l'arrière de la poignée et je vais appliquer ici une force motrice, donc vers le bas pour rabattre la poignée du presse-citron. La force résistante, donc c'est la force de la craie ici qui se trouve à l'intérieur du presse-citron et qui résiste à la pression. Donc, c'est une force, en quelque sorte, d'action-réaction, qui résiste à la pression du presse-citron. Donc, elle résiste vers le haut. Si ma poussée est vers le bas, elle résiste vers le haut. Et évidemment, vous voyez très bien le point d'appui ici qui se situe au niveau de l'espèce de penture qui relie, donc les deux segments, les deux parties du presse-citron. Évidemment, encore une fois, dans cette situation-là, donc le bras de levier résistant, la distance entre le point d'appui et la force résistante ici et le bras de levier moteur, bien, ce serait la longueur complète, donc, de mon presse-citron. Encore une fois, donc cet objet-là, j'ai un bras de levier moteur qui est supérieur au bras de levier résistant, ce qui veut dire que je vais davantage, c'est-à-dire que je vais moins forcer, donc pour presser le citron, presser ma craie, que si je devais le faire à main nue. Donc, si je n'avais pas cet appareil-là, je devrais forcer plus fort pour arriver à générer la même pression pour briser le citron ou la craie. On va voir la craie ici, elle va être pulvérisée par mon action. Donc, démonstration, la voici, la craie n'est plus. Donc, c'était notre deuxième exemple de levier interrésistant. Dernier exemple, et vous voyez que je ne recule devant rien, chers auditeurs et chers élèves, pour vous démontrer les principes physiques. Donc, me voici en train d'accomplir un exercice de musculation de base, c'est-à-dire une pompe en français ou encore un push-up en anglais. Et donc, vous connaissez cet exercice-là, fort simple, ma foi. Donc, c'est parti, je me positionne. Donc, ce que je vais faire, je vais démontrer la situation lorsque je me relève, en quelque sorte, de la position la plus basse du push-up. Donc, à ce moment-là, évidemment, on peut commencer peut-être par le point d'appui. Donc, c'est clair ici que notre point d'appui, ce sont les pieds. Donc, c'est les pieds qui restent immobiles ici. Et la pression que je vais générer, je vais la générer, donc, sur le sol. Évidemment, sur le sol, mais le sol, lui, va pousser, en quelque sorte, sur moi. Donc, ça va être un principe d'action-réaction, ici. Donc, moi, je pousse sur le sol, mais le sol va me repousser, lui, vers le haut. Et tout ça pour combattre, en quelque sorte, la force résistante. Évidemment, la force résistante, c'est mon poids. Donc, c'est tout mon corps, ici, qui constitue une force que je dois combattre. Mais puisque je vais l'associer, dans le fond, à une seule force, je vais le placer, dans le fond, au niveau du centre de masse. Donc, généralement, chez une personne, le centre de masse se situe environ au niveau du bassin. Donc, au niveau de mon bassin, je vais dire que la force résistante que je dois soulever se situe à peu près là. Et donc, dans cette situation-là, donc, mon bras de levier moteur, donc, c'est la distance entre mes pieds et là où j'applique ma force au niveau de mes mains. Et le bras de levier résistant, la distance, ici, entre mes pieds et le centre de masse. Donc, c'est un autre exemple de levier interrésistant. Voilà, on a complété deux des trois types de levier. Il nous en reste un dernier. Et c'est peut-être le plus intrigant des trois, vous allez voir. Parce que tous les leviers qu'on a vus jusqu'à présent, c'est des leviers où le bras de levier moteur est généralement supérieur au bras de levier résistant. Donc, c'est des leviers qui nous permettent de forcer moins que ce qui est généralement nécessaire pour soulever une charge donnée que si on n'utilisait pas, donc, l'appareil en question. Et là, ce qu'on va voir dans le prochain type de levier, les leviers inter-efforts, c'est des leviers qui vont nous demander une force plus grande que si on n'a pas le levier. Et là, certains, dans une optique de ce qu'on a vu jusqu'à présent, vous vous dites, « Eh bien, on essaie de soulever des charges lourdes. À quoi bon utiliser un levier qui me demande une force motrice plus grande que si je n'utilisais pas le levier? À quoi ça me sert, ça? » Bien, ça sert à une chose. Ça sert à générer de la vitesse. Donc, à générer un mouvement, une tâche qui se fait plus rapidement. Et donc, on va voir que les leviers inter-efforts, c'est généralement leur objectif, c'est vraiment de générer de la vitesse. On va voir ça dans quelques instants. Donc, toujours à la page 2 du document, représentation schématique d'un levier inter-effort. Vous avez toujours le point d'appui complètement à gauche. Vous avez la force résistante, donc vous essayez toujours de soulever la charge qui est complètement à droite. Et là, on va se fier au nom ici du levier pour essayer un peu de réfléchir à où se situerait la force motrice. Peut-être ceux et celles qui réfléchissent à la situation et qui disent, « Bon, quelle serait la façon la plus simple ici de soulever mon objet? » Ce serait peut-être d'appliquer une force sous le levier ici, vers le haut, donc en bas complètement de la charge. C'est vrai. Mais on va se fier ici, donc, à la nomenclature. Et on va donc représenter la force motrice, donc levier inter-effort, l'effort au milieu de notre levier. Donc, la force motrice va être appliquée au centre. Et là, il y en a en ce moment, peut-être, que ce schéma-là défie un peu leur intuition physique. C'est-à-dire que si vous essayez de soulever une charge à l'extrémité droite du levier, appliquer une force au centre, ce serait très difficile pour réaliser, donc, soulever cette charge-là. Ce serait plus difficile de soulever la charge avec un tel levier que sans le levier. Mais quel est l'intérêt de ça? C'est qu'on va être capable de soulever la charge plus rapidement. Et dans certaines circonstances, c'est ce qu'on cherche à faire. Donc, bras de levier résistant ici, donc, du point d'appui à la force résistante, bras de levier moteur, du point d'appui à la force motrice. Et donc, dans cette circonstance-là, on voit très bien, et ça va être le cas dans tous les types de levier inter-effort qu'on va étudier dans quelques instants, le bras de levier résistant est plus grand que le bras de levier moteur. Ce qui veut dire que la force motrice nécessaire pour soulever la charge est plus grande que si je n'utilisais pas le levier, mais, en contrepartie, ça veut dire vitesse. Je crée de la vitesse, je réalise une tâche de façon plus rapide que si je n'utilisais pas le levier. Donc, voyons des exemples de ce système-là. Et un premier exemple très simple, c'est un exemple que vous avez en deux exemplaires sur vous. Je ne sais pas si c'est deux exemplaires aussi musclés que cet homme. Je vous rassure, ce n'est pas moi quand j'étais jeune. C'est une vidéo que j'ai tirée d'Internet, où on démontre ici des exercices pour travailler certains muscles, un muscle en particulier, le bicep. Et donc, votre système bras-avant-bras, c'est un levier inter-effort. Et donc, si vous faites un exercice ici, je vais démontrer l'exercice en question. C'est un exercice très simple de musculation, où on prend un poids et on soulève celui-ci de façon verticale vers le haut. Et donc, lorsqu'on fait un tel exercice, on travaille un muscle très particulier. Donc, c'est le muscle ici très développé chez le monsieur, qui s'appelle le biceps. Donc, ce muscle-là, quelle est sa fonction? Bien, vous le voyez en action. C'est de faire en sorte que l'avant-bras se soulève vers le haut. Donc, quand on contracte le bicep, l'avant-bras se soulève vers le haut. Le bicep, il est relié à l'aide de tendons à votre avant-bras, environ ici. D'ailleurs, si vous faites un exercice semblable à la maison et que vous placez votre doigt dans le creux de votre coude, si vous voulez, vous allez sentir qu'en soulevant votre bicep, il y a une certaine tension qui se crée à cet endroit-là. Donc, c'est votre tendon qui est relié à votre bicep, qui ramène, en quelque sorte, votre avant-bras vers lui. Donc, le bicep, ici, c'est le générateur de la force motrice. Donc, il tire avec l'aide du tendon votre avant-bras vers le haut à cet endroit-là. Évidemment, la force résistante, c'est quelconque objet que vous avez dans votre main à ce moment-là, que vous voulez soulever, ou l'ensemble de votre avant-bras ici. C'est la force résistante que vous voulez combattre, que vous voulez soulever à l'aide de votre avant-bras. Et donc, ce qui nous reste, c'est le point d'appui. Quel est le point d'appui? Le point d'appui, c'est le coude. Donc, votre coude qui est ici, est très, très, très proche de votre force motrice. Si je refaisais le schéma ici de la situation de façon plus schématique, j'aurais mon point d'appui ici, j'aurais la force motrice qui est très proche, donc le tendon qui vient s'accrocher à l'avant-bras, donc très, très proche du point d'appui, très proche du coude, et on aurait la force résistante à l'autre extrémité. Donc, dans un tel levier, la force motrice nécessaire pour soulever la charge est beaucoup plus grande que la force si je l'appliquais simplement à l'endroit ici, au niveau de la charge. Donc, c'est pour ça que les biceps, lorsqu'on pratique les exercices de musculation comme cela, deviennent très développés très rapidement, parce qu'on les contracte, ils doivent générer une force beaucoup plus grande que nécessaire pour soulever la charge. En contrepartie, par contre, quel est l'avantage? On le voit très bien, c'est que la charge qui est à l'extrémité de notre main se soulève beaucoup plus rapidement. Donc, c'est l'avantage ici de notre système bras avant bras, et c'est ce qui fait que quand on pratique cet exercice-là, donc notre bicep se contracte et on peut le muscler ainsi. Système bras avant bras, levier intérêt fort. Par contre, c'est un exemple intéressant, mais je ne pense pas que c'est l'exemple le plus évocateur des leviers intérêt fort. Les deux derniers exemples, c'est une variation sur le même thème. Il y aurait plusieurs autres variations sur ce thème-là. Et j'ai nommé tous les types de bâtons sportifs. Et donc, ici, je vais y aller avec un exemple simple, un bâton d'hockey. C'est un exemple que la plupart d'entre vous connaissez. On sait comment fonctionne à peu près un bâton d'hockey. Donc, tous les bâtons sportifs, je vais vous montrer ici le bâton d'hockey. Prochain, dernier exemple, je vais vous montrer le bâton de golf. Donc, tous les bâtons sportifs sont des exemples de leviers intérêt forts. Sans exception, aucune, si je ne me trompe pas, ce sont tous des leviers intérêt forts puisqu'ils ont tous le même objectif. Donc, voici le mouvement. Voici, oh, pardon. Donc, ça, c'était justement moi qui étais en train de faire le golf. Donc, c'est parti pour le bâton d'hockey. Et donc, je vais essayer de stopper mon mouvement au bon endroit, c'est-à-dire à peu près ici. Ah, c'est parfait. Oh, exactement à l'endroit où je voulais. Donc, décrivons la situation ici dans un mouvement de bâton d'hockey. Donc, moi, au hockey, je suis considéré un joueur gaucher. Pourquoi? Parce que c'est ma main gauche qui est au centre et c'est ma main gauche qui exerce l'essentiel de la force pour propulser le bâton. Donc, je vais identifier ici ma force motrice propulsée par ma main gauche, à peu près au milieu du bâton ici. Donc, je vais l'identifier au centre de celui-ci, vers l'avant. Ensuite, quelle est la force résistante? La force résistante, c'est la balle. La balle qui ne veut pas se faire déplacer ici. Donc, je vais indiquer une force résistante vers l'arrière en ce sens que le bâton va pousser la balle, mais la balle va résister quelque peu à cette force-là. Donc, il va exister une force de résistance, une force d'action-réaction, si vous voulez, vers l'arrière dans le sens contraire du mouvement. Et ma main qui reste, c'est ma main droite. Elle est donc positionnée complètement au sommet du bâton et ça, ça me sert de point d'appui. Cette main-là, en quelque sorte, ne bouge pas. Elle ne crée pas de mouvement. Elle fait juste contrôler le mouvement général du bâton. Ce qui fait en sorte que, dans cette situation-là, le bras de levier de moteur se situe entre le point d'appui et la force motrice, donc correspond à peu près à la moitié du bâton, et le bras de levier résistant, donc c'est vraiment la longueur complète du bâton. Ce qui veut dire qu'ici, le bras de levier moteur est inférieur au bras de levier résistant et donc, ça va me prendre une force beaucoup plus grande que nécessaire pour actionner le bâton. Pensez-y. Est-ce que c'est facile de lancer une balle sans un bâton? C'est très facile. Donc, ça ne me prend pas une très grande force pour faire déplacer la balle sans bâton d'hockey. Par contre, est-ce que je suis capable de lancer une balle aussi vite que je peux la frapper avec un bâton d'hockey? Et la réponse à ça, c'est jamais. Donc, il n'y a pas personne, il n'y a pas aucun humain sur la planète qui est capable de lancer une balle aussi vite que de générer une vitesse comparable avec un bâton d'hockey ou, par exemple, avec une balle de golf et un bâton de golf, c'est impossible. Et donc, dans un contexte comme celui-là, étant donné que mon bras de levier moteur est plus petit que mon bras de levier résistant, je vais générer de la vitesse. Et tous les bâtons sportifs, leur but premier, c'est de générer de la vitesse. Donc, on veut faire en sorte que la balle... Oh, pardon. Ça, je reviens à mon gars. Je vous montre dans quelques instants. Je vais remontrer le mouvement ici. Bien sûr, ça, c'est au ralenti. Vous aurez compris. Donc, je veux générer de la vitesse au maximum. Et donc, dans ce lancé-là, je veux faire en sorte que la balle aille le plus vite possible. Allons-y au golf pour cet exemple-là. Donc, même principe au golf. Vous voyez qu'au golf, par contre, dans mon cas, moi, la position de mes mains a changé un peu. Donc, au golf, je suis considéré comme un joueur droitier. Pourquoi droitier? Parce que la main droite qui est ici, c'est elle qui va exercer la force principalement vers l'avant. Donc, c'est elle qui est la force motrice. Et remarquez que ma main gauche, elle, c'est le point d'appui, elle est collée sur ma main droite. Donc, ici, le bras de levier moteur est minime. Donc, c'est l'infime distance qui se trouve entre mes deux mains. Donc, si j'ai un bras de levier moteur qui est très, très, très petit par rapport au bras de levier résistant, imaginons ici que j'ai une balle. Je n'ai pas frappé une balle ici pour ne pas que mes voisins maïssent à mourir puisque j'aurais des foncines de leur fenêtre. Donc, imaginons que j'ai une balle en bas complètement du bâton. Donc, le bras de levier résistant, c'est la distance complète, la longueur complète du bâton. La force résistante serait la force que la balle opposerait au mouvement ici, à l'impact. Et donc, j'ai un déplacement moteur, un bras de levier moteur beaucoup plus petit que le bras de levier résistant. Ce qui veut dire que là, je vais vraiment pouvoir avoir un maximum de vitesse. Donc, c'est pour ça qu'ici, je colle mes mains ensemble. Donc, je veux vraiment générer une vitesse maximale. Mais ce que ça va impliquer également, c'est que ça va impliquer une force maximale. Donc, je vais appliquer une force qui est énorme sur mon bâton, énormément plus grande que si je devais lancer simplement la balle avec mes mains. Donc, encore une fois, il n'y a pas personne qui est capable de lancer une balle aussi vite et aussi loin que de la frapper avec un bâton de golf. Donc, ce sera impossible. Les meilleurs joueurs de golf vont frapper la balle beaucoup plus loin que n'importe qui est capable de la lancer. Et ça, c'est parce qu'ils appliquent une force beaucoup plus grande sur leur bâton, ce qui génère une vitesse immense au niveau du bâton Le baseball, je n'ai pas fait la vidéo ici, mais c'est exactement ce qui va se passer au niveau du baseball. Donc, voici mon mouvement de golf. Le baseball, c'est le même mouvement que le golf, mais vers le haut. Donc, imaginez que vous tenez votre bâton de golf vers le haut. Ça fait exactement le même mouvement, la même position des mains, mais simplement avec le bâton tenu vers le haut et vers le bas. Encore une fois, au baseball, c'est la même chose. Il n'y a pas personne qui peut lancer la balle aussi loin qu'il est capable de la frapper. Donc, si vous frappez la balle comme il faut, vous allez être capable de la propulser beaucoup plus loin que si vous la lancez. Mais évidemment, il y a un prix à ça, il y a un coût. C'est le fait de forcer énormément, beaucoup plus que si vous lanciez simplement la balle. OK. Beaucoup d'informations sur tous ces types de leviers. Je vous rappelle l'objectif. L'objectif, c'est de comprendre chacun de ces exemples. Si jamais il devait y avoir une évaluation sur ces sujets-là, d'être capable, avec un exemple, pas nécessairement un que je vous ai présenté, mais un semblable, d'identifier la position de la force motrice, la position de la force résistante, bras de levier moteur, bras de levier résistant, le point d'appui, et d'être capable de nommer le type de levier. Donc, est-ce que c'est un levier inter-appui, inter-résistant, inter-effort. Donc, voilà pour ça. Pour terminer, parlons un peu, en lien avec le premier tutoriel sur les sujets des machines simples, parlons un peu du gain mécanique des leviers. Comment est-ce qu'on peut calculer ça? Dans le cas des leviers, le gain mécanique se calcule pratiquement de la même façon, surtout dans le cas du gain mécanique réel. On avait vu dans le premier tutoriel que le gain mécanique réel, c'est la force résistante sur la force motrice. Donc, pour ça, rien ne change. Dans le cas du gain mécanique idéal, rappelons-nous de la définition qu'on avait donnée dans le premier tutoriel. Donc, c'est le déplacement moteur divisé par le déplacement résistant. Donc, qu'est-ce qui, dans un levier, correspond au déplacement moteur? Qu'est-ce qui correspond au déplacement résistant? Le déplacement moteur correspond au bras de levier moteur et le déplacement résistant au bras de levier résistant. Et donc, ce qui va nous permettre, à partir des dimensions du levier, de calculer, donc, son gain mécanique idéal. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant ici, puis ça, je l'ai bien spécifié au premier tutoriel, c'est que s'il n'y a pas de frottement, donc, qu'on calcule le gain mécanique avec le gain mécanique idéal ou avec le gain mécanique réel, ça n'a pas d'importance. Les deux vont nous donner la même chose. Donc, souvent, de calculer le gain mécanique idéal ou réel, ça ne fait aucune différence. L'idée, ça va être de calculer le gain mécanique avec, donc, les données qu'on a. Donc, si on a des données sur la force ou les forces présentes dans ce levier-là, on va calculer le gain mécanique réel. Si on a des données sur les dimensions du levier, bras de levier moteur, bras de levier résistant, là, on va le calculer avec le gain mécanique idéal. Et d'ailleurs, si on égalise ces deux quantités-là, donc, bras de levier moteur sur bras de levier résistant, qui est le gain mécanique idéal, avec la force résistante sur la force motrice, qui est le gain mécanique réel, et qu'ensuite, on fait un produit croisé de ces deux quantités-là, donc, produit croisé en multipliant les extrêmes, force motrice fois bras de levier moteur, force résistante fois bras de levier résistant, bien, on obtient une équation, donc, dans le cas des leviers, qui est la suivante. Force motrice fois bras de levier moteur est égale à force résistante fois bras de levier résistant, et c'est ce qu'on appelle, donc, la loi des leviers. C'est ce qui va nous permettre de calculer, dans certaines situations, donc, les forces en fonction des dimensions, là, du levier, ou l'inverse. Voilà. Donc, je ne vais pas nécessairement, ici, faire d'exemple de calcul formel avec des chiffres, mais on peut prendre quelques instants, simplement, pour estimer, rapidement, dans certains cas, quel serait le gain mécanique de certains leviers à partir de leur dimension, en se basant, donc, généralement sur le gain mécanique idéal, parce que c'est rare, si on n'a pas d'informations sur les forces qui sont appliquées sur le levier, il faut se rabattre sur le gain mécanique idéal. Dans la plupart des situations, on va considérer qu'il n'y a pas de frottement dans les leviers, donc, on peut se rabattre sur le gain mécanique idéal, et on va être capable d'estimer, là, ou de calculer précisément selon la situation cette donnée-là. Donc, premier type de levier qu'on peut regarder, ici, pour faire l'analyse du gain mécanique. Donc, c'est un levier inter-appui, c'est des pinches. J'ai fait une autre vidéo, ici, avec les pinces, où j'ai montré un peu le même principe qu'avec le prince-citron ou avec le pied de biche. Donc, c'est-à-dire qu'ici, j'ai placé d'abord mes mains très, très proches du point d'appui. On l'a vu ici, là, très clairement. Donc, quand j'étais, là, placé comme ça. Donc, mes mains, ça, c'est le point d'appui ici, mes mains force-motrice, donc, appliquées très, très proches donc, du point d'appui. Donc, ça, ça signifie qu'il y a un court, donc, bras de levier moteur et que, par rapport à ça, mon bras de levier résistant, ici, est plus grand. Ça, ça fait en sorte que je vais avoir besoin d'une force très, très grande si je vais arriver à pulvériser la craie. Et d'ailleurs, j'ai essayé de forcer, là, dans cette situation-là, et je n'ai pas été capable. Cela dit, on peut ensuite déplacer, donc, la main plus loin sur le manche, sur les branches, ici. Donc, si en plaçant ma main beaucoup plus loin, bien là, j'arrive très facilement à pulvériser, donc, pulvériser la craie. Et beaucoup de pinces fonctionnent sur ce principe-là. J'ai mis ici une image à droite de pinces, donc, c'est des pinces pour couper, généralement, des métaux ou des fils. Et donc, ces pinces-là, l'objectif, c'est très, très simple. Vous avez, évidemment, le point d'appui qui est ici. Vous avez, bon, votre force résistante qui serait, par exemple, un objet qui serait placé entre les dents de la pince, ici. Donc, force résistante, là, ici. Et, donc, vous avez un bras de levier résistant qui est très court. Donc, les bras de levier résistants correspondent à la longueur, essentiellement, des dents de la pince, en soi. Et, en opposition à ça, vous avez un bras de levier moteur qui, lui, est très, très long. Et, donc, à l'œil, ici, on n'ira pas, là, de calcul, là, savant ou de trucs à l'échelle. Donc, si je regarde, à peu près, imaginons que les branches de ma pince mesuraient, là, au niveau, pardon, les dents de la pince mesuraient environ un centimètre. Bon, le bras de levier moteur, ici, est à peu près, quoi? Huit fois plus grand ou quelque chose comme ça, là, entre cinq ou six fois plus grand, peut-être six. Donc, j'oserais dire que ça, ça serait environ six centimètres, ici. Ce qui veut dire que si on veut calculer le gain mécanique idéal à partir du bras de levier moteur et du bras de levier résistant, on aurait, dans ce cas précis, cette pince précise-là, un gain mécanique d'environ six. Ce qui veut dire que la force que je vais appliquer sur l'extrémité de ma pince, sur les branches, la force motrice, va être multipliée par six au niveau de la force résistante. Donc, je vais être capable de multiplier cette force-là et donc de briser beaucoup plus facilement. Et c'est pour ça que quand on imagine des pinces pour couper, pour briser des choses, celles-ci vont toujours avoir un très petit bras de levier résistant et un très grand bras de levier moteur. Pensez, par exemple, à des pinces pour couper des cadenas ou des choses comme ça. Ce sont des très, très longues branches avec des très petites dents. Donc, bras de levier résistant très court, bras de levier moteur très long. Donc ça, ça donne un haut gain mécanique, ce qui veut dire qu'on force beaucoup moins que nécessaire pour réaliser la tâche. Donc, oubliez ça, n'essayez pas de briser un cadenas avec vos mains, ce sera impossible. Même les hommes les plus forts au monde ne seraient pas capables de faire ça. Par contre, si on utilise l'outil, la force qu'on applique sur l'appareil est multipliée par le facteur du gain mécanique et donc, ça fait en sorte qu'on arrive à briser des choses qui autrement, ce serait complètement impossible. Allons-y d'un deuxième exemple de calcul approximatif du gain mécanique. Donc, deuxième exemple, c'est notre fameux presse-citron que je reprends ici. Donc, on a vu la vidéo tantôt lorsque j'ai placé ma craie à l'intérieur. J'avais d'abord placé ma main plus haut sur le presse-citron. Je n'avais pas été capable de pulvériser ma craie. Par contre, quand j'ai placé ma main à l'arrière, donc voici, à ce moment-là, j'avais le point d'appui qui est ici, la force résistante qui est ici ou plutôt vers le haut. Ça ne change pas grand-chose ici pour les fins de notre exemple, mais ce n'est pas grave. Et ensuite, la force motrice appliquée ici à l'extrémité. Encore une fois, bras de levier résistant, on pourrait l'estimer environ quoi? À environ peut-être deux ou trois centimètres, quelque chose comme ça, trois centimètres, disons. Eh bien, le bras de levier moteur va facilement, je vous dirais, quatre à cinq fois plus grand. Donc, le bras de levier moteur pourrait être environ de 15 centimètres ici. Encore une fois, ces données-là sont inventées, elles ne sont pas précises. Mais bref, ce qu'on voit dans le cas précis de notre presse citron, c'est qu'au niveau du gain mécanique idéal, si je compare le bras de levier moteur par rapport au bras de levier résistant, donc j'aurais ici un rapport d'environ 15 sur 3. Donc, ce qui nous donne donc cinq de gain mécanique. Ce qui veut dire que toute la force que je vais appliquer avec mes mains à la position de la force motrice va être multipliée par cinq au niveau de l'endroit où la force résistante, que ce soit une craie, que ce soit un citron. Donc, j'applique une force cinq fois plus grande en utilisant le presse citron qu'en tentant de presser le citron avec mes propres mains. Voilà pour ça. Maintenant, dernier type de levier et je pense que c'est celui qui est le plus intéressant à analyser. Je reviens sur le bâton d'hockey et on en a parlé, les leviers intérêt fort, notamment les bâtons sportifs. Donc, c'est un type un peu spécial de levier parce que ce n'est pas un levier qui nous permet de soulever, de multiplier notre force, c'est un levier qui nous permet de multiplier la vitesse. Donc, on a vu tantôt la vidéo, je vous l'ai présentée, celle-là, où j'ai placé ma main en position standard pour effectuer un lancé frappé. Donc, je vais essayer de stopper à peu près au même endroit. Voilà. Bon, ça va le faire ici. Je ne suis pas tout à fait sur la balle, mais ce n'est pas grave. Donc, on a vu que mon point d'appui c'était au niveau de ma main droite, ma main gauche qui est la force motrice, la force résistante qui va être la balle ici qui va être propulsée par le bâton. Et donc, dans cette situation-là, on a vu que le bras de levier moteur est court, correspond à peu près à la moitié du bâton et le bras de levier résistant, lui, ici, est beaucoup plus grand. Le bras de levier résistant est beaucoup plus grand. Encore, mettons des chiffres approximatifs. Imaginons qu'au niveau du bras de levier moteur, ce soit une distance d'environ 50 cm et que le bâton, lui, mesure environ 1,50 m, donc 1,50 m ou 150 cm. Donc, si je calcule le gain mécanique à partir du bras de levier moteur sur le bras de levier résistant, donc, qu'est-ce que j'obtiens? Bras de levier moteur, 50 cm, bras de levier résistant, 150 cm, donc, j'ai un gain mécanique de 1 tiers. 1 tiers, certains pourraient dire, ah, bien, c'est pas intéressant, mais rappelez-vous du premier tutoriel où j'expliquais qu'un gain mécanique entre 0 et 1, 1 tiers, c'est entre 0 et 1, donc, c'est pas intéressant au niveau des forces parce que ça, ça veut dire que je force trois fois plus avec mon bâton de hockey pour propulser la balle que si je ne l'utilisais pas, donc ça va être trois fois plus difficile de pousser ma balle avec mon bâton de hockey que si je n'utilisais pas le bâton de hockey, mais, en contrepartie, ma balle va être poussée trois fois plus rapidement. Donc, vitesse, encore une fois, générée, donc, trois fois plus vite, le mouvement va se faire ici, grâce à mon bâton. Évidemment, je pourrais placer mon bâton à différents endroits pour générer une vitesse maximale avec une force minimale. Donc, j'ai fait différentes vidéos ici où j'ai placé mon bâton à différents endroits. Donc, je vais juste montrer la fin ici de la vidéo pour montrer à quel point la balle quand même décolle. Je sais que c'est une vidéo au ralenti, mais ça décolle assez rapidement. J'ai fait une seconde vidéo. Regardez comment j'ai placé mes mains ici de façon complètement différente, c'est-à-dire que j'ai toujours mon point d'appui ici, mais j'ai placé ma force motrice complètement ou presque en bas du bâton. Donc là, ici, le bras de levier moteur est beaucoup plus grand. On pourrait dire ici, là, je suis à peu près à 1,20 m en termes de bras de levier moteur. Force résistante qui serait ici, donc j'aurais un bras de levier résistant environ, encore là, ce sont les chiffres fictifs. Donc, bras de levier résistant d'environ 1,50 m. Et là, vous allez voir ce qui se passe ici au niveau de mon mouvement. D'abord, c'est pas très pratique de placer ses mains comme ça sur le bâton de hockey. C'est assez difficile à manipuler. Et vous allez voir aussi que, donc, une fois que j'ai propulsé la balle, donc la balle va aller dans le filet, mais c'est peut-être pas évident à voir, mais la balle est propulsée moins rapidement. Et ça, ça s'explique par le fait que le gain mécanique, qui est le bras de levier moteur sur le bras de levier résistant, donc c'est un bras de levier moteur de 1,2 m sur un bras de levier résistant de 1,50 m. Et donc, quand je divise les deux, 1,2 divisé par 1,50, je suis à 0,8. Donc, 0,8. Donc, ce qui veut dire que, dans ce cas-ci, je suis beaucoup plus proche de 1. Je suis beaucoup plus proche d'un levier dans lequel je vais forcer autant que si je n'utilisais pas mon levier. Donc, j'ai à générer une force de 20 % supérieure à ce que j'aurais généré en temps normal, mais ma vitesse aussi va être simplement 20 % supérieure. Donc, je n'ai pas un gros gain de vitesse ici. Ce n'est pas un énorme avantage. Donc, je vais être à 80 % si vous voulez de la force nécessaire. C'est-à-dire, j'ai besoin d'une force 20 % supérieure pour générer ma force avec mon bâton, mais je vais avoir juste un gain de vitesse 20 % supérieur. Donc, ce n'est pas très utile de placer sa main au niveau de son bâton de hockey très très bas. C'est pour ça que les joueurs, la place généralement beaucoup plus haut sur le bâton, au milieu ou même un peu plus haut. Et d'ailleurs, c'est l'objet de ma dernière vidéo ici. Dans cette dernière vidéo, j'ai fait une technique de lancer légèrement différente où j'ai placé ma main, donc ma main gauche toujours au même endroit, ma main droite, pardon, toujours au même endroit. Ma main gauche est beaucoup plus rapprochée de ma main droite, donc ma force motrice est beaucoup plus haute sur le bâton. Mon bras de levier moteur ici serait peut-être d'une distance, peut-être d'une vingtaine de centimètres, d'une trentaine de centimètres. Supposons que mon bâton est toujours aussi de la même longueur, donc ça, c'est la force résistante, et que mon bras de levier résistant ici soit toujours à 150 centimètres ou 1,5 m. Donc, dans le cas suivant, calcul du gain mécanique idéal, bras de levier moteur, donc à 30 centimètres, bras de levier résistant à 150 centimètres, donc j'ai un gain mécanique de 1 sur 5. Ce qui veut dire que je vais forcer cinq fois plus avec mon bâton en plaçant ma main très, très haut, mais je vais générer une vitesse cinq fois plus grande que si j'appliquais la même force sur ma balle, mais sans le bâton. Donc, cinq fois la vitesse ici avec cette situation-là, donc, mais cinq fois plus de force à déployer. Et donc, ça crée un tir qui est relativement rapide. Vous allez voir, la balle va décoller assez rapidement, mais vous voyez que je n'ai à peu près pas de mouvement comparativement à ce que j'ai fait dans les vidéos précédentes. Vous voyez, ça va décoller ici, donc ma main va partir et je suis capable de générer une force pratiquement, peut-être pas identique à mon premier lancé, mais quand même assez importante, une vitesse assez grande au niveau de la balle, mais avec une fraction de l'élan que j'ai utilisé. Et d'ailleurs, cette technique de lancer du poignet est utilisée par les professionnels et souvent, ce que les professionnels vont faire, vont s'exercer à placer leurs mains très proches les unes des autres et à développer la force des poignets, la force des avant-bras pour générer un maximum de force pour créer un lancé avec une efficacité maximale. Donc, vitesse maximale pour l'effort à générer au niveau du bâton. Un exemple de ça, c'est le joueur de hockey ici, Alex Kovalev, qui va le démontrer. à l'aide d'une de ses vidéos où il démontre un peu ses techniques de lancé. Vous allez voir ici, il va placer ses mains très près les unes des autres pour exécuter ses lancés et avec très peu d'élan arrière. Évidemment, c'est un professionnel, il est capable de lancer les rondelles à une vitesse fulgurante, mais regardez comment ses mains sont proches. Donc, ils sont très près les unes des autres. Le bras de lévier moteur ici, très court. Kovalev, c'est un joueur gaucher comme moi. Point d'appui, la main droite qui est en haut, main gauche qui est au centre qui crée la force motrice et la force motrice ici, donc le bras de lévier moteur est très court et tout son bâton, donc, c'est le bras de lévier résistant. Donc, encore là, étant donné que le bras de lévier résistant est très grand par rapport au bras de lévier moteur, donc ça va faire en sorte qu'on a un gain mécanique ici qui est très bas et un gain mécanique qui est bas entre 0 et 1, c'est un gain mécanique qui nous demande beaucoup de force pour actionner la machine, beaucoup de force pour propulser la rondelle avec le bâton, mais beaucoup de vitesse. Donc, plus de force, mais plus de vitesse et on en revient encore une fois au principe fondamental des machines simples dont on a parlé au premier tutoriel. Donc, voilà, c'est une vidéo plus longue que je vous ai proposée aujourd'hui qui démontre un peu tout ça, mais je pense que c'est intéressant de voir que c'est un domaine de la physique, il y a tellement d'applications concrètes qui expliquent des phénomènes, peut-être pas de la vie de tous les jours, mais des phénomènes intéressants. Ça nous permet de comprendre un peu des techniques comme par exemple dans le sport, pourquoi on utilise des outils de telle ou telle manière. Je pense que c'est intéressant d'étudier ces situations-là pour en retirer un maximum d'informations au plan physique. Voilà, ça met fin au tutoriel et donc dans le prochain, on va s'intéresser encore une fois à un autre type de machine, cette fois-ci les poulies et donc on se dit à la prochaine. Sous-titrage MFP.